La présentation de traitement ontologique de données Je vais un peu me présenter rapidement J'ai une formation de physicien Mon doctorat a porté sur l'intelligence artificielle et la robotique en particulier C'est depuis ce temps-là que je m'intéresse C'est particulièrement une question d'après J'ai travaillé comme administrateur Je travaille toujours comme administrateur système et réseau à l'Université de Metz C'est maintenant l'Université de Lorraine Je vais vous parler des problématiques qu'on a eu à traiter dans le cadre de la fusion des 4 universités de Lorraine Je suis également à RCCI Mais ça, on verra ça demain ou aujourd'hui On ne sera pas trop concernant Donc comme pour la plupart, c'est peut-être la première fois que vous venez à Nancy ou à Lorraine Je vais vous faire une petite introduction touristique Donc bon, ça sera un peu réglé Mais ça sera une introduction aux questions de classification de données de traitement d'informations On passera enfin à la fin, à ce que c'est des ontologies Et quels sont les usages d'orthologie Comment on va faire avec les outils standards Et on verra comment on s'en est servi pour traiter le problème de fusion Et vers la fin, on aura quand même un petit peu de code perd À l'époque de Rome, ici c'était un peu marécageux Quelques palissades et c'est tout Par contre, à Metz, on va trouver plus de 4 astelles romaines de ce type On va zoomer On va zoomer Je ne sais pas si vous voyez Vous voyez ici, on peut zoomer route Alors on zoom juste pour voir l'attitulé Et donc, c'est de l'épigraphie Donc depuis le temps, en fait, on est capable de les décrypter Donc les morceaux-là, en fait, on s'est un peu effacés C'est pour agacer Iolae, Silichie, Filiae, Sacourie Notez ici le « us » qui n'est pas noté C'est une des difficultés de l'épigraphie C'est quand on ne met pas tous les termes C'était sous-entendu et suffisamment clair Donc pareil, ici, Pierre Abimé, Oussourie, Sacer, le « us » qui a disparu Et ce qui nous intéresse, c'est le « us » qui a disparu Et donc, ça se traduit par « pour » dans ce qui nous manque Iolae, fille de Silicius, Sacourius Son épouse, son père, et Sacer, son fils, le réligé de l'environnement On va passer à la suivante Donc ici, on voit à peu près On va ici du « us » qui enLA, caratullus est usuifili Arae, nègre, négociatoires, artistes pu spraer Et ici, ce qu'il nous intéresse est le « h. p. c. r.s. p. a.m. líun polit Et donc, on a caratullus, fils de cisimitus, marchant de Cérémonie, ces vérités, ou qu'il soit de l'érigé Donc, ce qui nous intéresse, c'était l'exemple des mots « pozo et route » de l'Hindou, et ça vient du verbe « pono », « ponis », « ponéré », « pozo », etc. Donc, « pozo et route », la forme de la « parfait », la deuxième personne plurielle, « ponendou », « participe passée agréatif », « ponenda », « participe passée » de l'humilatif, etc. qui veut dire « construire, établir, créer ». Voilà, au début de la traduction, c'était une occasion de ne jamais mettre des photos parce que dans mon métier, c'est toujours difficile. Donc, « pono », « ponendou », « ponenda », etc. c'est « construire, établir, créer ». Et donc, ça nous permet de comprendre maintenant que tout le monde est capable de lire ça. Pluralitas, nandes, ponenda, sinandes citate. Pluralitas, les pluralités. « nandes ponenda » ne doivent pas être construites, sinandes citate, sans nécessité. Et donc, c'est le dîme d'Occam, entre 1280 et 1380. Et donc, c'est ce qu'on appelle couramment le rasoir d'Occam, qu'on exprime de nos jours plutôt sous l'identité, ne doit pas être multiplié par le reste qui est nécessaire. Ou, vraiment, les hypothèses les plus sables sont les plus vraisemblables. Et en fait, c'est un des principes fondamentaux de la science. On verra que Wiengenschein l'exprime sous cette forme-là. Donc, dans le « traite axiologico-physiologicus », si un signe n'a pas d'usage, il n'a pas de signification. C'est donc un aphorisme de Wiengenschein. Donc, vous voyez que ça commence à s'approcher de nos questions de traitement des données. Un autre, le premier aphorisme de Wiengenschein est « Le monde a les totalités des faits et non des choses ». On reviendra sur le Mégachat plus tard. C'est parce qu'en fait, c'est assez important sur la classification des traitements des données. C'est un ensemble de présentations que j'avais fait à différentes occasions. Et donc, ça a peu avantage. Je récupère, je recycle. Donc, la question de la classification de la formation. Donc, en réalité, c'est un très vieux problème. Je vous donne deux exemples. Un qui est assez simple. 5 est pair et à pair. 5 est pair et à pair parce que 2 est pair et 3 est à pair. Et que 2 plus 3 est avec 5. Résultat totalement illogique. Problème pas vraiment compliqué. Pair et à pair, on ne peut pas les additionner. On additionne sur l'édition. Un deuxième, un petit peu plus embêtant. 2 est un double et un double. Parce que 2 est double. Parce que 2 est le double de A, mais n'est pas le double de 3. Donc, les questions, c'est... En réalité, le problème, c'est quoi ça ? Dans un cas, c'est un nombre. C'est quoi pair ? C'est quoi double ? Et donc, il faut identifier ces paralogismes. Donc, des paralogismes... On pourrait dire que c'est des syllogismes, mais c'est des paralogismes. Ça ressemble à la logique, mais ce n'est pas de la logique. Et donc, les exemples-là sont tirés de l'organon d'Aristote. Ils sont tels quels. Là, je vous ai mis des petites mathématiques d'entre eux. C'est un peu plus simple pour nous. Et donc, les réponses dans l'organon d'Aristote. Donc, on est en 382 avant Jésus-Christ. 382, 322. Donc, la réponse d'Aristote, c'est catégorien préconcient, catégorien au grec moderne. Catégorien qui, en fait, via du verbe accuser. C'est vraiment Aristote qui l'a créé. On n'a aucune trace. On n'a aucune trace à brûlique. Accusé au sens d'attribué à. Donc, c'est un nom qu'il a créé pour exprimer ces notions de catégorie. Aristote propose 10 catégories dans l'organon, dans le livre A. La substance. On verra en plus en détail la substance après. Donc, la quantité, facile à savoir. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va attribuer à un objet. Quelle quantité on va attribuer à un objet ? La catégorie. La qualité, on verra aussi un petit peu plus loin de quoi ça parle. La position, au-dessus, en-dessous. Le lieu. Facile aussi, le endroit en premier. Le temps. Avant, après. La relation. Est-ce que c'est le plus grand, plus petit. La possession. Donc, avoir. Qui a partie à l'objet. Qui a l'objet. L'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur quelque chose. Et la passion qui est au sens de subir. D'un côté, on a l'action. On va agir sur l'objet. Et de l'autre côté, l'objet subit. Donc, c'est ce qui est une nouvelle passion. Donc ça, en fait, ça va être, Aristote, ça va être la création de la logique. Ça va continuellement être utilisé. On le voit en particulier. Je ne sais pas, tout le monde en connaissance. Donc, c'est... Les Arabes continuent, en fait, à travailler sur les textes grecs qu'ils ont récupéré au travers de Byzance. Et on a, par exemple, Al-Farabi, celui qu'on appelle l'Aristote arabe. Donc, entre 872 et 950. Qui, lui, va chercher, en fait, à diminuer le nombre de catégories. À un moment, il arrive, en fait... À un moment, il arrive plus qu'à deux catégories. Donc, la première, Aristote, substance, c'est tout le reste sur des axiots. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand il exprime en arabe, la substance... Je ne suis pas du tout spécialiste en arabe, mais... La façon, apparemment, il est beaucoup plus simple de l'exprimer sous cette forme-là. Donc, la substance revient à qu'est-ce ? La quantité, après bien. Donc, là, la qualité, c'est comment les choses arrivent. C'est un peu, peut-être, du plus clair pour nous. Donc, la position, où, le lieu, le lieu, quand... Et, en fait, Al-Farabi, en essayant de diminuer. Donc, sur le lieu, ce n'est pas assez. Après, il réussit, en fait, à rejoindre... à grouper les connexions et les relations, où, en fait, il y a un groupe où, quand, le relatif, le posséder, etc. Et, au final, il arrive à 11 catégories. Alors, on ne dépassait pas cette idée. Ce qu'on doit noter, c'est que, en fait, ces catégories, en fait, on se rend compte qu'elles sont faites de façon empirique. Et, euh... Et, euh... Ces difficultés... Ces difficultés de passage, en fait, en fait, c'est que, en fait, non seulement elles sont empiriques, mais elles sont, en fait, très liées à l'Europe grecque. Et, donc, ces catégories, ça a été la base de la logique, pendant tout le Moyen Âge. Donc, on en arrive, maintenant, à nos universaux. Euh... Et, donc, euh... Euh... La chorale des universaux, en plein milieu du Moyen Âge, donc, en fait, quand on redécouvre, euh... Euh... La métaphysique d'Aristote, des choses comme ça, on finit par s'interroger sur c'est quoi la substance. Donc, ça va opposer, d'un côté, les nominalistes, où, pour eux, en fait, il ne s'agit que de la... Ce n'est que le canon. Euh... Ils vont s'opposer aux réalistes. Donc, réaliste au sens... Euh... Je... Réaliste au sens où, genre, euh... Quand on dit Socrate est un homme, c'est quoi un homme, en fait ? Ils vont dire, euh... Mais la nature humaine, c'est une réalité. Donc, euh... Eux sont les réalistes. Et donc, aucun ne sera... Alors, aucun ne sera un fatal. Euh... Pardon, vous pouvez vous pointer, peut-être, mais... Quel rapport entre le platonisme, une nominaliste et une réaliste ? Platonisme, il y a des idéaux... Le platonisme n'a aucune logique. Le platonisme... On n'a pas de proposition, donc on a le sens de l'idée. Mais dans le platonisme, en fait, il n'y a pas de proposition de traitement logique. Aristote est un continuateur de Platon. Et, en fait, il va... Il va... Il va... Il va faire à côté, on va dire, de nos jours scientifiques. En fait, il va formaliser, peut-être, les idées de Platon. Il va être en divergence sur quelques points, en particulier sur la notion d'idées, en façon générale. Et donc, ce qu'Aristote propose, c'est vraiment un système que Platon n'a pas. Donc, j'en étais à l'Occane, donc, qui est un nominaliste. C'est pour ça que, donc, maintenant, on peut réutiliser, on en revient notre pluralitas, en espionnula sine necessitate. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il a fallu aller au bûcher, parce qu'en fait, si on dit qu'on va pas... On n'utilise que des informations... ... nécessaires. Ça bouge le truc. Ça ne va pas revenir tout ça. Non, mais elle bouge. Non, euh... On prend le notebook. On prend le notebook. Question button. C'est PC, c'est quoi ? 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 Hum... Donc, pour l'anecdote, en gros, ça veut dire... Enfin, certains peuvent le comprendre comme ça. Ça veut dire, il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour certaines... Alors qu'on a d'autres raisons tout à fait valables. Donc, avec ça, il risque de passer sur le bûcher. On aura d'autres nominalistes célèbres, comme Nicolas Dostopour, qui a terminé... En fait, ses livres ont été brûlés. Et, en fait, il a terminé sa carrière comme chanoine de la cathédrale de Metz. Vous avez dit tout le monde que c'est vrai. Euh... Donc, ces questions, en fait, vont durer tout le Moyen-Âge. C'est qu'on a des universaux entre nominalistes et réalistes. D'ailleurs, c'est le réalisme modéré de Thomas d'Aquin qui va l'emporter. Au contraire de nominalistes, donc le côté purement scientifique et pragmatique va être assez vite écarté. Et reviendra peut-être beaucoup plus tard. Donc, euh... C'est au 19ème qu'on commence, qu'on se assure, qu'on commence à travailler, par exemple, sur la linguistique. Euh... Qui va... Qui va s'intéresser... Enfin, revenir à ces questions de catégorie. Euh... Quand on va essayer de définir le signe, donc, dans le cadre de la linguistique. Alors là, j'ai essayé de faire, euh, un triangle. Donc, euh... Voyez-le comme un triangle en la tête, c'est un petit peu difficile. Enfin, j'ai pas eu le temps de le chercher. Euh... Donc, euh... Et à partir du moment où, en fait, les linguistes finissent, en fait, par définir que le signe, et proposer la signifiance. C'est une taxonomie. Donc, le mot, euh... Le mot tel qu'il est écrit, lettre par lettre, ou une image. Euh... Le signifié, qui pour certains est indiqué comme le sens, le concept. Et le référent, qui est, en fait, l'objet réel. Euh... Donc, Pierce, euh... Ce qui fait quelque chose de très intéressant au 19ème, c'est qu'en fait, il va... C'est le premier... Il propose une nouvelle liste des catégories. Et, euh... Et, en fait, il va proposer... Il va faire une étude complète de toutes les classes de classification. Il arrive à 56.049 combinaisons de classification. Donc, on est loin des 10 d'Aristote. Au bout des 11 d'Arif Arabie. En reconnaissant qu'il y en aurait que 60 d'utilisables. Euh... Ben, fin du... Donc, fin du 19ème. Euh... Sur ces questions-là, on a la philosophie analytique. Donc, en particulier, les cas de Cornbridge. Donc, euh... Avec, euh... Russell à l'origine. Puis, Vigan-Chen, qui va y rejoindre. Euh... Là, on peut le considérer... Donc, euh... L'objectif, c'est que la logique est capable de décrire toute la philosophie. Euh... Donc, euh... C'est du néo... C'est du positivisme. Du néo-positivisme. Donc, euh... C'est des choses qui... Donc, on... On l'oppose à l'école continentale. Là, en fait... Ça, c'est très anglo-saxon. Ça aura beaucoup de succès chez les anglo-saxons. Et, en fait, euh... En France, en Allemagne, ou des choses comme ça. Euh... Enfin, ça sera... Accepter, tolérer dans les années 60. Euh... Et donc, euh... On peut considérer que... 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 Euh... Dans les... Dans le cadre de l'école de Cambridge, Ouais, des catégories, on ne parle plus du tout. Euh... Par contre, En France, Wittgenstein va proposer de présoudre tous les problèmes de philosophie. Euh... Dans son... Dans son logiciel, avec tous ses aphorismes. Euh... On a Turing, qui a assisté au cours de Wittgenstein. Euh... À Cambridge. Et, euh... En fait, euh... C'est le développement de la logique de Wittgenstein. En fait, va beaucoup influencer toute la logique moderne. Euh... En particulier, donc, à partir de ces jeux de famille. Euh... Toutes les théories hypothétiques. Ce qui amènera à des... La question des distances conceptuelles et d'armes de décisions. Donc, maintenant qu'on a vu un peu les catégories, euh... Les... Les catégories, euh... De... De... De l'information. Et alors, on passe à... Comment traiter cette information ? Je vous fais grâce à le syllogisme à Aristote-Alissa, qui, en fait, n'auront pas été très très reproductifs, hein. Euh... On va partir... Partir tout de suite, dans le... 20ème siècle. Donc, euh... Donc, euh... Avec le modèle d'hortisse et d'association, Donc, il est proposé par Chêne en 1976. Donc, ce modèle d'hortisse et d'association, Donc, vous avez tous des formations d'informaticiens. Pas comme moi. Euh... Donc, euh... Vous avez tous entendu parler de la nourrice et de la mède, hein. Donc, euh... Qui seront... Qui seront issus de ce modèle d'hortisse et d'association. Ou... Ou... Donc, en fait, on va d'à côté d'hortisse et d'hortisse, On va... Avec l'association, on attribue. Les questions, c'est... Euh... Quand est-ce que c'est un attribut ? Ou quand est-ce que... Ou quand est-ce que... Je vais bien m'appeler. Euh... Chèque répond... Donc, il vient d'un plus 76. Euh... Il répond avec... Je vous laisse l'anglais. Donc, euh... Le nom commun, euh... C'est un type d'entité. Le nom propre, c'est une entité. Le verbe transitive, c'est un type de relation. Euh... Donc, ça c'est... Euh... L'adverbe, c'est un attribut de la relation. Et donc, on peut noter tout de suite, euh... Tout de suite, c'est que ça, ça marche en anglais, quoi. Euh... Euh... Et euh... Pour tous ceux qui ont essayé de faire des modèles attributs en titre d'association, euh... On se rend compte, en fait, c'est pas vraiment déterministe. On n'a pas de règles absolues pour dire c'est quoi une entité, c'est quoi un attribut, c'est quoi une association. Euh... Mais, en réalité, elles vont être beaucoup plus eues. Elles vont être réellement utilisées et utiles qu'après les modèles d'entité d'association, enfin, qu'après les mobilisations de chaîne, euh... Euh... En 76. Euh... Donc, tout le monde connaît, donc, euh... Pour les bases de données relationnelles, euh... Les... Les phares normales, euh... Donc, ils définissent, euh... Quelle atomicité doit avoir, euh... Après, il y a des questions de redondance, euh... Toujours avec le rasoir de CAM, euh... Euh... Etc. Donc, on voit, euh... Et donc, quand on a un peu manipulé les bases de données relationnelles, en fait, on sait très bien que, euh... Si on essaye de respecter les formes normales, euh... Euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Ben, on commence à porter gros pour la métaformance. Euh... Euh... Si on veut hiérarchiser les données, on a, euh... Dans une base de données relationnelles classiques, c'est pas forcément évident. Euh... Euh... Bon, on a dit les SGB des objets, mais je ne sais pas si c'est un grand grand usage, euh... 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 Quand on veut exprimer un concept, euh... C'est quoi ? C'est une vue SQL. Euh... 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 L'atomicité, si on... Voilà, si on a trop découpé nos données, on fait compte, au final, est-ce qu'on a toujours le sens de ces données au final ? Euh... Toute information qui n'est pas décrite, elle est fausse. Euh... Euh... Si vous voulez représenter, par exemple, une relation E frère R2, si vous mettez que A est frère R2, vous êtes obligés d'écrire dans une base relationnelle que B est frère R2. Euh... 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 Et donc le problème, c'est que l'information qui est dans l'application, elle est euh... C'est celui qui est proposé aussi de l'HTML. Donc une ontologie, euh... Euh... C'est créé sous la forme de triplés, de sujets et relations-objets. Euh... Euh... On va s'appuyer sur des modèles ontologiques, qui vont décrire euh... Ces types de données. Et l'objectif, c'est de produire le graphe de relations. Donc, l'exemple classique, hein, quand on veut créer, pour créer une donnée ontologique, euh... C'est l'exemple dans le cadre du web sémantique, celle qu'on retrouverait dans tous les cas, partout. Euh... Quand on veut représenter Timberlomny et une personne, donc Timberlomny, Timberlomny, en fait, on le reconnaît grâce à une URL, grâce à une URL. Une seule, une unique, une URL. Quand on dit ça... Vous savez, vous, ce que c'est, quand on explique ça à l'utilisateur de base. Donc, en fait, il y a une seule possibilité d'URL, là, pour ça... Donc euh... Donc euh... On peut pas se tromper sur la représentation. Euh... Le « et » est représenté dans un autre schéma, euh... Et la personne. Euh... C'est ici le F.O.A.F. Euh... Du... Du schéma « Friend of a Friend », qui va proposer, en fait, la représentation, euh... 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 Les personnes que Tim Bernanly connaît, euh... Euh... En Spark, on va faire une requête « Select Personnes Noms » « From » Une carte, comme de Tim Bernanly. Euh... Euh... Donc, toujours de Tim Bernanly. Donc, toujours de Tim Bernanly. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le F.O.F. F.O.F. « Knows ». En fait, euh... La relation qu'on connaît... Une personne qu'on connaît, en fait, elle est définie dans le modèle de personne. Et donc, euh... Si on a oublié d'indiquer toutes les relations... Si on a oublié d'indiquer toutes les relations... Que l'ami de l'ami connaît l'ami... Euh... Euh... On va les retrouver grâce au programme de relation. Et... Donc, un petit poète de vocabulaire entre taxonomie, thésaurus, orthologie. Euh... La taxonomie, c'est un vocabulaire avec des relations hiérarchiques, euh... Quelques catégories. Euh... Le thésaurus, c'est une taxonomie avec des relations. Donc, euh... On va rajouter les synonymes, les... Les termes proches. Euh... Et en fin de compte, l'anthologie, c'est une taxonomie. Donc, ce qu'on avait avant. Plus les relations. Donc, euh... Les frères de l'œuvre. Euh... Qui peut promener en tant qu'un schéma de données. Euh... L'intérêt. L'intérêt. L'intérêt de... L'intérêt de... F.O.A.F. Il va falloir le créer. Enfin, non. C'est justement un modèle générique. Euh... Si vous traitez des personnes, appuyez-vous dessus. Le travail est déjà fait. Donc, euh... Là, on peut déjà l'utiliser. Par contre, si vous avez d'autres types de données à traiter, euh... Il va falloir... Il va falloir... Euh... De créer un modèle. Euh... Les performances de recherche. Là, j'ai de sérieux doutes. Moi, le moteur Spark que j'ai essayé n'était pas hyper performant. Mais bon... Des fois, la qualité de la réponse va mieux peut-être que la rapidité de réponse. Naturellement, on verra de l'existant. Euh... Des... Des bases de données existantes actuellement. Enfin, la formation existante en format. Euh... Euh... En fait, euh... Elle est pas sous ce formula. Donc, euh... C'est difficile... Euh... À utiliser. Mais on verra, en fait, qu'on peut avoir, euh... Un usage de sonologie. Pour le data minimum. Euh... Qui peut être... Aussi intéressant. Euh... Donc, on voit que, donc, les questions de traitement de la formation. C'est essentiellement de... Casser les données. Et euh... De mettre les relations entre les données. Euh... Donc, euh... Les usages de nos jours actuels d'orthologie. Alors, il faut connaître et protéger. Parce que c'est l'éditeur le plus répandu. Et il permet, en fait, de créer des schémas de OWL. Qui est la structure la plus connue de schémas d'orthologie. Et des... On l'utilise aussi pour faire des rackettes. C'est zéro performance. Mais c'est très pratique. Euh... Ce que je vous disais sur le data mining. C'est que, en fait, on a des... Des solutions proposées dans le data mining. On va essayer d'explorer les données des bases existantes. Sauf que, quand on essaie d'attaquer réellement les bases. Euh... Bah, avec ces problèmes d'atomicité, etc. On ne sait pas quel sens. Il y a réellement à l'intérieur des bases. Les schémas de OWL, ça ne sera pas forcément commun. Ils doivent évoluer. Et donc, une technique. C'est de... Une technique est de... En fait, d'enrichir... Donc, les bases de données vont produire des pages web. On va... L'enrichir de données RDF. Donc, le format spécifique pour le web. Donc, le schéma d'orthologie spécifique pour le web. Et en fait, on va utiliser... Et on va explorer, en fait, ces pages web enrichies. Pour accéder à la donnée. Euh... En Perl, on a un projet www.perl-rdf.org. Qui propose des packagings RDF RedLang. Qui est... Une API d'accès aux bases... A des bases de données de stockage. Euh... RDF Trim. Qui est pour les schémas. RDF Query. Qui est une implémentation de Spark. Euh... Euh... Dans le CEPA, on trouve aussi HTML. Microformat. Dans le web. Un document-là. HTML, microformat. Documentation notes. Très adapté au data mining. Si ça vous intéresse. Euh... Dans le CEPA, On a aussi Plutôt. Ou LVL2. Perl, où ça dit... En fait... Les anthologies en Perl sont très utilisées par les... Les... Les biologistes. Enfin... Les recherches... Enfin... Les labos de génétique. Euh... Les biologistes. Sur ces questions-là. En France. Mais en fait... Dans le CEPA on a encore pas mal d'outils. Euh... Donc, euh... On peut voir aussi comment on va utiliser l'orthologie avec des outils standards. Parce que comme je vous disais, Spark n'est pas forcément hyper performant. Des bases no SQL, on n'a pas forcément ça sous la main. Donc on a une représentation classique dans une base de données. Ici, une histoire... Je vous donne un exemple qui date des premiers travaux du WV3 vers le début des années 2000. Donc une base de données où en fait... On a une base de données où en fait on a des ACL, des ID et des Access. Sur SM6, on a l'ID100 qui donne... Donc ça c'est la même approche SQL standard. Vous savez que quand on va vouloir faire une nouvelle descente, on va lui dire... Il faut rajouter telle colonne, c'est-à-dire telle colonne supplémentaire, machin, alternatable, etc. Ça applique le code... Toutes ces choses classiques. Une représentation sous forme de triplé, dans une base SQL standard. Où en fait on remera le prédicat, le sujet et l'objet. Ici volontairement, on prend trois fois pour... Notre ACL6, elle est ici. Et là, on a un sujet qui va l'édier. Donc l'ID100 et l'access 328. Donc, idem pour la deuxième. En fait, on n'a qu'une représentation sous forme de triplé. Donc, ça veut dire que si on ajoute des... Si on ajoute des prédicats, on en ajoute peu importe. On en rajoutera sans problème dans la base, sans altérer la table, ni modifier le code. La requête, là vous avez peur. Vous avez peur, donc c'est une énorme grosse jouiture. Mais, encore une fois, on a sûrement une grosse jouiture. Mais, on a quelque chose de standard. Et quel que soit le prédicat. Donc, c'est sûr, on perd. On aura une perte en performance, mais on va gagner en sous-presse. Donc, voilà ces questions d'exemple. Comment utiliser l'orthologie dans notre problématique de fusion ? Je vous expose rapidement notre problématique de fusion. En fait, on était quatre universités qui ont fusionné en une seule. L'université de Rennes. Alors, on va dire cinq universités. Parce qu'en fait, les trois universités de Nancy avaient démarré une fusion à trois. Et donc, on avait quelque chose qui s'appelait l'université Nancy. Donc, ça nous a créé un quatrième système d'information. Et Messe est arrivée. Donc, au résultat, il y avait cinq récits à fusionner. Avec des qualités de données variables, la fusion entre les universités de Nancy a été faite presque manuellement. Genre, le mec. Alors, la question, c'était fusionner pour créer des mails pour tous les utilisateurs au 1er janvier. En sachant qu'il y avait des gens qui avaient des postes entre trois établissements, voire quatre, vu qu'ils étaient fusionnés à la main dans l'université de Nancy. Donc, la technique, c'était machin, c'est ascrit. Il créait lui un compte à tel endroit. Donc, on va avoir... Le compte n'est pas créé là de façon. On a des erreurs des CECI. Donc, la réalité des données est très, très variable. On n'est pas encore fusionné, donc on n'a pas accès à des informations comme le numéro de CECU. On n'a pas le droit d'être aussi servi à RSA. De toute façon, on n'est pas forcément hyper fiable non plus. On se rend compte très vite que les règles de fusion vont être variables. C'est-à-dire que... Certains disaient... Certains n'avaient pas compris les règles de la même façon. Donc, on était... Donc, avec des règles... Au cours du temps, on attend que... Enfin, la condition a changé. Mais en fait, oui, nous, on a compris comme ça. Donc, on va le faire comme ça, etc. Et donc, on n'a pas de schéma ontologique qui représente ces données. Avec des données aussi supplémentaires qui apparaissent au cours du temps. Avec des données supplémentaires qui apparaissent au cours du temps. Dans le cinéma vidéo. Donc... Et donc, on se rend compte aussi qu'avec ces données supplémentaires, les tables de traitement des données vont varier fortement. Et ça, on a six mois pour le faire. Donc... C'est décidé en juillet. Il faut qu'au 1er janvier, tout le monde ait des mails dans le livre 1. Donc, on va reconnaître tous les identifiants, machin, tous les mails. Les gens qui se retrouvent avec... Avec quatre ou cinq mails dans tous les conditions. Donc, il va falloir faire à coup de promis. Alors, six mois, on n'a pas le temps d'étudier toutes les méthodes de faire des modèles WL et des questions. Mais voilà, les anthologies, on se rend compte que c'est un traitement de données. C'est une approche très, très souple du traitement de données. Donc, tant pis, on va coder les relations. En plus, il va falloir faire des choix manuels. Il y aura des cas qui seront difficiles à décider. Donc, ça sera un être humain qui nous dira... Ah oui, c'est vraiment la même personne ou pas. On en est sûr. On les a appelés. On va vérifier. Et... En plus, on va faire ça avec une interface web. On est dans quatre établissements pour le traiter. Il faut un accès chipolette, etc. Donc, la solution... Donc, on va faire un compromis. On va utiliser des outils standards pour réaliser ça. Sur le côté ontologique, l'objectif, c'est qu'on sait qu'on a un qui va ressembler à B. Donc, A va ressembler à B. Donc, on aura une propriété symétrique avec une cardinalité. Il va ressembler plus ou moins. À un certain seuil, c'est-à-dire qu'il faudra une décision humaine. Et l'autre relation, le nouveau A est l'ancien A. Donc, on a deux propriétés et deux relations. Donc, la solution pour l'utiliser... Donc, moi, je suis un contributeur de GIFTI aussi. Je ne sais pas si j'ai... Donc, j'ai assez l'habitude de GIFTI. GIFTI, il contient de l'ORN. Donc, le couche d'abstraction est la base de données qui est GIFTI. Et donc, en fait, la relation au ressemble 1, on va la traiter dans une montagne de same as. Et en fait, on a une fonction loader create. Donc, on va charger les données ou les créer. Et en fait, l'intérêt de l'ORN, c'est de pouvoir, et de pair en particulier, c'est de pouvoir surcharger tout ça. Donc, on va dans sa réunion de besoin. La relation A, on va la représenter dans une base People is. Donc, ça sera le nouveau compte de la personne et qui doit être lié, en fait, à son résistance principale. Et donc, toutes nos personnes traitées seront en People. On verra tous les comptes similaires et le nouveau compte qui vont être mis. donc, rapidement, c'est du pseudo UML, on peut passer rapidement, mais en fait, on va dire class People, same as People is. Un peu de code. Donc, sur du loader create, donc, on va surcharger dans same as, on voit ici, le loader create. Ça, ça se déclare de la classe, on fait ses arguments. En fait, on a quelque chose assez simple. comme l'autre, avec P. Donc, on a juste des associations P1, P2. Donc, ARP1, ARP2. Et donc, nous, ça retourne quelque chose. Nous, en fait, on requête ARP2, ARP1, dans deux sens. et donc, on a un peu notre relation symétrique en se chargeant le loader create. Super vite, la cardinalité, sur le same as, il fallait comparer, il fallait comparer les noms des gens pour voir s'ils se ressemblent plus ou moins. J'ai utilisé String, à poste, plutôt que le texte, les bonnes chaînes. Donc, en enlevant les caractéristiques suivites, on enleve les accents, etc. pour pouvoir comparer à calculer une distance de ressemblance. Donc, String, à poste, c'était mieux que le texte, les bonnes chaînes. Mais, en fait, on se rend compte que c'est pas suffisant tellement d'erreurs et de choses comme ça. Une façon de faire, le people is, tous les gens qui ressemblent, tous les gens qui ressemblent à une personne, ben, c'est pour un certain tas logistique, donc, tous nos people, on fait une collection, une collection de people où, limite, on requête les new icon qui ressemblent, et on retourne pas à toute la collection. De la même façon, si on veut chercher, non, c'était tous les autres qui avaient le même, enfin, tous les autres qui étaient liés, et là, c'est tous les autres qui ressemblent. Donc, on va requêter dans notre CNA, c'est donc, en fait, on va faire une requête dans les deux sens, à cause de la symétrie. Donc, on veut l'IPA, l'IP2, et on veut des ordres d'amicales en fonction de la carte d'idéal. Et on retourne dans la collection de personnes. Si on veut, quand on veut afficher nos résultats, en fait, par exemple, si on veut afficher le compte de référence d'une personne, quel que soit le compte, en fait, on aura donc, Happy Peul, nouveau compte, principal, sans établissement, en récemment. En fait, on accède très rapidement à toutes les données dans tous les sens. Donc, la conclusion, c'est qu'en fait, c'est une solution, enfin, voilà, c'était une solution compromis, c'était pas tout à fait un modèle ontologique. Le code de CNA, des choses comme ça, ils avaient été codés dans la main, enfin, ils avaient été codés dans l'application. Le code est disponible en ligne, sauf que ça nous servira, enfin, vous pouvez le regarder par curiosité. Vous pouvez aussi voir, en fait, comme il est dans le SVN, les modifications qui sont dans les recherches de solutions en fonction, au cours du temps, des nouvelles contraintes, des nouvelles informations et des choses comme ça. c'est à peu près inutilisable, moins la recherche de solutions et inutilisable parce que nos contraintes étaient très variables. Par contre, le reste, le reste est tout à fait plus vite, enfin, et ce qui nous intéresse là-dedans, donc, c'est l'information dans le code, mais on n'a pas le temps dans la question de la rapidité. On voit l'intérêt d'un ORM et la puissance d'un ORM qui permet de surcharger pour créer, pour créer, en fait, les relations. donc, tout l'intérêt de l'approche est vraiment une approche ontologique. Donc, on distingue les cas, les relations et on travaille sur les relations et sur les graphes. C'est ce qui apporte une grande souplesse et en fait, ce qui a permis de tenir les contraintes hyper variables et au cours du temps. Au cours du temps, il a été très court. Je vous fais une petite bibliographie. Si c'est une question de catégorie, il vous intéresse, le catégorie de l'histoire, très très bien. Alors, si vous vous intéressez à la logique classique, si vous voulez faire du syllogisme, les formes, les différentes formes et les familles de syllogisme, qui a été le renseignement que je disais bien, c'est-à-dire. Sur les questions d'angustique, le syllogisme est une très bonne de la traduction. Sur Wittgenstein, c'est limite du langage, c'est une syllogisme assez courte, c'est très bien. pour les questions en ligne sur, plus particulièrement l'introduction de l'anthologie. Et l'exemple est tiré de ces premiers travaux. C'est une question d'accroche. Je ne sais pas si c'est vraiment tout d'actualité. Et Orca Group, je vous invite à vous intéresser. C'est une présentation destinée à donner des idées plus qu'autre chose. Par contre, je pense que ça peut être un domaine très fécond, je pense que vous pourrez utiliser ça pour faire une application. Perl peut être bien adapté. Je n'ai pas vraiment le temps de développer cette question, mais si j'avais le temps, ça m'intéresse pas. Donc, on a des modules, on a du Spark, des trucs à lèvres. Donc, je pense que c'est des sujets qu'on met. Vous avez des questions ? Une après l'autre ? Est-ce que la relation ressemble à le terme ? Est-ce que c'était connerie ? Est-ce que ça ressemble beaucoup ? Oui, c'est la cardinalité de la relation. C'est la cardinalité de la relation. Donc, en fait, on va essayer de la calculer. je vous ai mis la partie poste qui est intéressante où, en fait, on compare les noms, mais en fait, on va comparer aussi les dates de naissance sur les ailes, les avalées semaines, etc. Donc, c'était pas unique pour le nom, c'était sur plusieurs paramètres ? Oui, c'était sur plusieurs paramètres. D'accord. Qui ont varié pour le temps en fonction des informations qu'on a des décides. D'accord. Est-ce que ça n'a pas été un merdier calculatoire ? Donc, au final, de toute façon, soit on met un certain seuil ou on le lance automatiquement ou on l'identifie automatiquement. Et après, en fait, on bloquait ça, on bloquait ça et il fallait faire un choix manuel. Donc, après, en fonction des résultats qu'on avait, on a dû beaucoup traiter. Une autre idée que j'aurais eu, si j'ai résumé le problème, de l'utilité des anthologies qui utilisaient, je cherche le nom sur les ETL, en ETL et typiquement des forfers qui s'appellent... Talend. Talend. Ouais. Chez nous, les Talend, en fait, ils utilisent la partie Java de Talend. On avait aussi une nécessité de choix manuels. Donc, on aurait pu coder une partie de ce calcul dans un ETL, mais en fait, la formation est tellement variable. Et au fait, on avait aussi une nécessité, au final, de faire un choix manuel. donc, il fallait une application. On ne peut pas le faire commenter ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, le calcul, on aura trop de... Enfin, tout dépend de la complexité des données qu'on va traiter pour la fusion. Si elles sont bien claires, etc. sans doute, le ETL, il peut les fusionner. Par contre, quand on arrive dans des cas d'incertitude et que les contrats bougent continuellement, des choses comme ça, je ne pense pas qu'on y en a un ETL. Il va falloir traiter de façon en fait, le ETL. Enfin, c'est plus... Je n'ai pas utilisé des anthologies. C'était... Essayer d'utiliser... C'était... Avoir l'approche anthologique qui permet la souplesse. Si on avait tout codé dans du SQL classique, je pense que... On aurait pu s'agérer en changeant les règles tous les 15 jours et les marchés à l'intérieur et les choses comme ça. Enfin, je reviens à la question que j'ai... On a présenté il y a quelques mois un produit commercial qui s'appelle l'ontologie avec une grève en anglais américain et c'est indifférent. Oui. Enfin, c'est... Comme moi, c'est de dire malade. Il y avait justement une partie qui était de logique floue, si on peut dire. C'est-à-dire d'essayer de calculer la distance entre deux entités pour savoir si c'est la même ou si c'est pas la même. Sachant qu'à la fin, il y a toujours 1% ou 0,20% des cas où il va falloir regarder manuellement parce que... on arrive à automatiser énormément la ressemblance entre des objets pour réussir à les identifier. Et là, c'était l'exemple qu'il nous avait présenté. C'était un réseau de... un réseau... un réseau, comme dirais-je, technique avec des... des routeurs, des... de toutes sortes, des choses comme ça, sur toute la France. Donc un réseau absolument énorme. Et... il y avait plusieurs bases de données qui avaient financé chaque routeur, chaque... chaque bout de câble entre deux routes, chaque... Et le but, comme il y avait deux bases de données, un qui servait à... à... à la maintenance des choses, à savoir combien de temps ça avait été, etc. Et une autre qui servait à connaître la collectivité. Le but, c'était d'en faire une seule. Et donc, ils ont utilisé ce produit-là et ça marchait pas mal. C'est juste... lui aussi, mais... mais... il y avait fortement quelque chose qui a semblé à ça, qui était de dire est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est... est-ce que c'est la même unité ou est-ce que c'est une unité différente ? Oui. Vous avez... Enfin, voilà, c'était aussi des thèmes à la mode. Donc là, je pense que c'est presque aussi un cas de data mining où, en fait, on cherche à explorer les deux réseaux et donc c'était une solution... euh... c'était une solution... peut-être, c'est un peu utilisé. Donc, est-ce quand même si on est obligé de le coder ou pas ? euh... euh... il y a... l'approche intéressante aussi que je disais qui est d'enrichir les données, en fait, au niveau... par une interface, donc, d'enrichir les données sous forme de triplés, euh... 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 il faut chercher « Check and Lab UDL » « Check » quoi ? « Check and Lab UDL » mais je pense que ça doit être écrit sur la presse... euh... donc, pour l'instant, c'est toujours sur... euh... sur le site d'une ancienne... l'ASVN d'une ancienne université, euh... donc euh... je pense que Google l'a trouvé depuis longtemps... « Le據 c'est derrière tel qu'or. » « massacre cela parlait » « parlait » « «